... Alors, nous allons donc pouvoir ouvrir maintenant la quatrième séance du séminaire Attention au Blob et la deuxième séance cinéma avec Sam Azulis, spécialiste de cinéma et qui fera vendredi 3 mars au Forum des Images une séance sur les Sweet Aliens, les extraterrestres gentils non loin donc des confins que nous allons aborder aujourd'hui. Pourquoi des séances cinéma ? J'y reviens en une minute. Bien sûr parce que nous sommes dans un lieu hanté par le cinéma mais aussi parce que, comme on l'a dit dès la première séance du séminaire l'architecture numérique, cette nouvelle architecture dont nous traitons celle du Blob, en fait elle naît d'abord du déplacement de logiciels depuis Hollywood vers l'architecture. Donc c'est vraiment le lieu pour confronter la production cinématographique et la production architecturale. Et c'est pour ça que nous avons choisi deux films très différents Ghostbusters 2 la dernière fois, SOS Fantômes et Abyss cette fois-ci. Deux films très différents dans leur tonalité et aussi dans leur rapport à la technique et à l'architecture. SOS Fantômes 2 c'était des effets spéciaux qui n'étaient pas susceptibles d'intéresser particulièrement les architectes digitaux alors que celui-ci, et Sam nous en parlera, il y a une séquence très technologique qui a été vue en tant que telle par les Lynn, Osterheuze et tous les promoteurs de la nouvelle architecture qui se sont donc réclamés en quelque sorte des innovations technologiques de James Cameron. Ça fait déjà une belle différence. Et la deuxième différence que j'annonce dès le début pour qu'on comprenne vraiment comment se structurent les deux séances c'est qu'on avait la dernière fois un blob méchant, dévorateur et qu'on a cette fois-ci un blob beaucoup plus gentil. On se retrouve donc dans cette ambivalence qu'on creuse depuis le début du séminaire entre le monstre et la mer la créature technologique gentille et au contraire celle qui incarne le cauchemar rêve et cauchemar de l'architecture à l'heure de l'informatique c'est bien le titre global du séminaire et aujourd'hui on sera plutôt dans les avec les sweet aliens en quelque sorte même si on s'apercevra je pense qu'ils ne sont pas si gentils que cela mais je laisse tout de suite la parole à Sam qui va donc nous présenter une série d'extraits du film qui nous commentera au fur et à mesure. Merci Emmanuel alors donc je vais un petit peu m'attarder donc sur l'aspect cinématographique de ce film assez impressionnant donc de James Cameron bon deux mots sur Cameron que vous connaissez tous je suppose que dans cette salle au moins certains d'entre vous ont vu au moins une fois Titanic ou Avatar et effectivement Cameron lui a commencé donc assez modestement il a fait un diplôme de physique et puis il a travaillé comme conducteur de poids lourd après cela il est devenu un directeur artistique et surtout un créateur d'effets spéciaux pour le compte de pour le compte de Roger Corman Roger Corman qui est très célèbre pour avoir encouragé toute son écurie de jeunes réalisateurs qui sont devenus après assez célèbres donc on le connait parce que évidemment il a à grand renfort d'effets spéciaux transformé véritablement le paysage cinématographique mondial on connait ces films qui sont autant de points de marqueurs dans l'évolution des effets spéciaux Terminator Terminator 2 Aliens le retour qui est la suite du Alien de Ridley Scott The Abyss parce que c'est le titre original The Abyss et donc après les gros gros films que sont Titanic Avatar et entre les deux True Lies qui est un remake de La Totale de Zidi un objet tout à fait singulier un film assez comique et puis s'illustrant aussi comme producteur notamment de sa femme de l'époque Catherine Bigelow qui fait des films comme des films devenus cultes comme Point Break ou Strange Days alors ce qui est intéressant avec ce film c'est que en fait il a énormément d'ambition James Cameron et pour ce film là en particulier il veut clairement faire le film sous-marin le plus ambitieux de l'histoire du cinéma sa référence qui est la référence de très nombreux réalisateurs aussi bien Ridley Scott que George Lucas ou que Steven Spielberg c'est Stanley Kubrick et en particulier 2001 l'Odyssée de l'espace alors il le dit lui-même il veut concurrencer dans son ambition 2001 et proposer une sorte de 2001 aquatique en fait avec ce film c'est un film qui donc avant d'entrer disons dans la problématique blobesque je vais m'attarder sur quelques aspects actuels parce que ce film figurez-vous fait partie des grands tournages pas catastrophes au sens où le film existe il s'est effectivement tourné c'est pas comme un projet avorté il y en a eu beaucoup au cinéma mais ça fut un tournage très difficile qu'on peut comparer aux tournages de Fitzgeraldau de Cléopâtre ou d'autres comme Apocalypse Now qui ont véritablement été des cauchemars logistiques et humains alors celui-là est plus un cauchemar logistique en l'occurrence peut-être deux mots sur l'histoire avant de commencer à rentrer dans le détail juste pour que vous ayez une vision un petit peu synthétique du film qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est l'histoire d'un commando de la marine américaine qui va débarquer à bord d'une station de forage sous-marine cette station s'appelle Deep Core pourquoi ? pour porter secours à un sous-marin américain qui a été échoué dans les profondeurs et dont on ne sait pas la cause de cet échouage ils vont essayer de le sauver de voir s'il reste des survivants l'équipe de la station de forage est donc mise à contribution vous avez Bud Brigman qui est interprété par Ed Harris qui va accueillir les nouveaux arrivants donc les Marines et ces Marines sont accompagnés de l'Instay l'Instay c'est la femme enfin la future ex-femme puisqu'ils ont entamé une procédure de divorce de Bud et donc les travaux de récupération vont commencer autour du submersible mais Deep Core va devoir faire face et tout l'équipage et Marines compris devoir faire face à des phénomènes bizarres inexpliqués parce que visiblement ils ne sont pas seuls dans les abysses marines dans les fonds sous-marins et à mesure que le film va progresser le chef du commando de la marine donc Hiram Coffey qui est interprété par Michael Bien qui est un fidèle du cinéma de Cameron va devenir fou et va prendre l'initiative très sympathique d'utiliser l'arme atomique pour pulvériser ces aliens des profondeurs pour les exterminer Bud et son équipe qui sont donc des hard workers et puis des américains avec des valeurs bien solides vont se liguer pour essayer d'empêcher cette catastrophe et Bud va donc se sacrifier en quelque sorte pour essayer de désamorcer cette bombe voilà un petit peu le synopsis pour vous mettre l'eau à la bouche Cameron donc très ambitieux il va reconstruire Titanic le Titanic en studio quasiment il va modéliser une planète entière avec Avatar et là l'idée c'est de faire un film sous l'eau en immersion totale en réalité vous n'avez que 40% du film qui est tourné sous l'eau enfin c'est quand même pas mal le problème c'est que pour faire ça il faut trouver un plateau immergé suffisamment grand ce qui n'est pas une mince affaire aucun plateau existant n'avait la taille requise donc qu'est-ce qu'il a fait il est allé s'installer dans un réacteur nucléaire désaffecté qui n'était pas terminé et il a utilisé en fait ce réacteur inachevé comme une sorte de plateau où il a installé 36 tonnes d'acier trempé sous 28 millions de litres d'eau pour obtenir une profondeur de 13 mètres donc une cuve gigantesque si gigantesque il fallait 5 jours pour la remplir entièrement et donc il utilisait les réserves du lac voisin à ceux pour le faire c'était pas tout parce qu'évidemment il fait sombre dans les profondeurs donc il faut qu'il règne une obscurité totale comment fait Cameron ? il installe une immense bâche géante au-dessus du réacteur c'est simple comme ça il n'y a plus de lumière bâche opaque et puis il met des milliers des milliers de billes en plastique qui flottent au-dessus du bassin pour obscurcir le bassin 7 milliards 7 milliards de billes noires en polypropylène pourquoi des billes ? pour que les acteurs les techniciens puissent ressortir en cas de problème donc voilà plus un autre réservoir je ne vais pas m'apesantir sur les détails mais le tank bill qui est le petit bassin pour enfants où on filme les scènes un petit peu moins impressionnantes avec des maquettes alors des stages de plongée pour les acteurs des scaphandres spéciaux qui sont créés avec des visières élargies pour pouvoir voir leur visage et évidemment au bon réalisateur des murs Cameron est totalement investi dans son projet pendant les périodes de décompression qui sont nécessaires pour remonter la surface et bien monsieur Cameron dérush son film il est en train de faire le montage quasiment du film il fait des interviews des entretiens sous-marins sur le film il travaille avec des scripts plastifiés et comme il fait vraiment très froid sur le plateau il installe carrément un jacuzzi improvisé pour faire les réunions de supervision du tournage donc vous voyez ambiance assez particulière avec de très nombreux incidents je ne vais pas m'étendre dessus mais en gros si vous voulez comme l'eau était quand même devait avoir une visibilité suffisante pour pouvoir tourner il y met du chlore des détergents de toutes sortes résultat brûlure sur la peau des techniciens et des acteurs cheveux décolorés conditions infectes et de surcroît les acteurs et les techniciens sont obligés de se soulager sur le plateau de tournage sous-marin parce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller aux toilettes quand on est sous l'eau donc tout ça est un petit peu inquiétant de nombreuses pannes pannes de générateurs pannes de filtrage qui font que le tournage est véritablement un enfer et on comprend mieux pourquoi le surnom du film pendant le tournage était The Abuse ou encore Son of Abyss ou encore Life is Abyss and then you dive et que la productrice elle-même prenant conscience de ses difficultés a fait fabriquer des petits pins des petits badges avec marqué dessus SS Abyss Survivor donc pour vous donner l'ambiance dans laquelle ça a été fait alors je ne vais pas m'étendre dessus mais c'est un budget gigantesque pour l'époque c'est 70 millions de dollars Titanic va dépasser les 200 millions mais enfin là encore Cameron bat ses records le film n'est pas un véritable succès il rentre dans ses frais mais à cette échelle c'est quand même un succès modeste les critiques ne sont pas désastreuses mais elles ne sont pas bonnes non plus qu'est-ce qu'on reproche au film on dit voilà ce film est intéressant mais en gros vous avez deux éléments qui ne s'associent pas très très bien un thriller sous-marin un genre très prisé aux Etats-Unis qui est mélangé avec un film d'alien un film d'extraterrestre et comment les deux finalement se raccordent ça gêne pas mal de critiques alors il n'y a pas de russes il y a un agent du gouvernement bref on est quand même dans une ambiance de thriller et puis soudain on se retrouve face à des extraterrestres alors on va maintenant rentrer dans le vif du sujet dans les extraits et on va donc je vais vous passer un premier extrait pour vous dire d'abord que James Cameron va mettre en scène de nombreuses scènes claustrophobiques donc le film parfois difficile à supporter pour les claustrophobes et comme dans Alien on est à l'intérieur d'un immense Aliens donc la suite qu'il a réalisé après le film de Ridley Scott on est dans une sorte d'immense complexe militaro-industriel une station de forage mais qui est en fait complètement labyrinthique et puis on a cette esthétique très spécifique de la science-fiction de l'époque qui est la sci-fi la low sci-fi une esthétique si vous voulez de SF un peu usée abîmée où les décors sont sales où les boulons sont rouillés on a des structures tubulaires qui sont visibles et ça c'est une esthétique qui est héritée de Star Wars de George Lucas mais aussi de Ridley Scott et d'Alien pour quoi faire pour qu'on fait un supplément de réalité à cet univers d'anticipation alors un décorum futuriste usagé pour donner à voir un futur dystopique qui est gangréné par l'usure et donc un état d'esprit a priori qui est plutôt technophobe et ça ça va nous intéresser tout particulièrement comme Lucas comme Scott on se souvient de Darth Vader l'homme machine rongé par la technologie on se souvient de l'environnement délétère et urbain de Blade Runner tout ça est assez oppressant mais effectivement Cameron va franchir une nouvelle étape dans Abyss puisque non seulement ces personnages sont enfermés dans une carcasse de métal qui les protège évidemment de cette pression inouïe de plusieurs tonnes mais en plus ils vont être amenés à se déplacer dans un sport de petites bulles de batiscafes de petites bulles automatisées qui sont toujours prêtes à être à imploser ou à être submergés et effectivement ils sont tout le temps confrontés à leur finitude cela est d'autant plus évident qu'on assiste à une série de décrochages successifs un sous-marin qui s'écrase une grue qui va tomber sur la station Deep Core qui va l'entraîner dans les profondeurs des modules sous-marins qui vont se détacher de la station et puis finalement le héros Bud qui va lui-même partir à l'aventure dans les profondeurs voilà des bulles qui contiennent en elles-mêmes des bulles gigognes et donc on va passer on ferait un commentaire plus tard le premier extrait donc de ces bulles de ces monades aquatiques donc vous voyez ça ne rigole pas trop dans les fonds marins c'est un bon les effets sont assez saisissants donc ce sont des maquettes avec des motion controls c'est un système aussi de compositing où les acteurs sont filmés séparément et intégrés donc tout ça est fait de façon traditionnelle mais c'est très très bien rendu parce que Cameron est un grand perfectionniste et évidemment on se rend compte de cette fascination qu'éprouve le réalisateur pour les machines et en particulier cette obsession qu'il a de les faire toujours interagir avec un environnement hostile par le biais d'exosquelettes on retrouve ça dans Avatar dans Aliens une sorte d'armure robotisée qui permet d'amplifier les mouvements qui se calent exactement sur les mouvements du corps et donc la technologie vue comme une prothèse qui menace de remplacer l'homme qui menace de lui ôter toute humanité et dans Terminator c'est intéressant parce qu'on a même carrément une inversion de cette problématique puisque c'est un exosquelette qui porte un déguisement de chair un habit de chair pour se faire passer pour un humain alors que c'est une machine de mort évidemment un autre aspect qui est intéressant mais que je ne vais pas élaborer parce que ça prendrait trop de temps c'est effectivement que sous ce film d'extraterrestres sous ce film de genre de thriller sous-marin vous avez la fameuse comédie du remariage genre hollywoodien par excellence puisque c'est le couple que vous avez vu des gentils donc Bud et Linza et sa femme qui vont se retrouver suite à cette épreuve ce parcours initiatique alors on va revenir là-dessus sur l'idée de je dis juste je souligne cet élément parce qu'évidemment le couple désunis cet enjeu-là c'est l'enjeu humain l'enjeu aussi de la communauté c'est à travers cet enjeu-là de la communauté qui permet à l'homme d'exister de se déployer qui est quelque chose de totalement hollywoodien de tout à fait fordien de tout à fait traditionnel qui caractérise le cinéma de Cameron et qui explique aussi sans doute pourquoi il a tant de succès alors un paradoxe fascinant sur lequel on va tout de suite revenir le réalisateur fasciné par la technologie qui est Cameron et bien comment peut-il être technophobe finalement donc je vais vous passer tout de suite l'extrait suivant qui est tout à fait passionnant puisqu'il s'agit de la première rencontre entre l'insta et les créatures des profondeurs donc je vous laisse le découvrir et on le commentera après Alors cet extrait va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans le rapport entre Cameron et la technologie là il n'y a pas d'image de synthèse ce sont des poupées animatroniques des marionnettes à articuler assez perfectionnées et donc vous l'aurez clairement compris on est plus que dans plus que dans 2001 on est plutôt là dans la rencontre du troisième type de Spielberg l'influence est très très nette il y a une espèce d'enfant extraterrestre et de sa mère alors justement on se pose la question est-ce que ce sont des extraterrestres ce sont des véhicules extraterrestres encore assez difficile de le savoir en tout cas vous avez une sorte de méduse le petit c'est une sorte de méduse et le grand c'est une sorte de raymenta bioluminescente et comme le dira plus tard l'insta à son mari bud c'est une machine c'est une machine mais vivante c'était comme un balai de lumière et donc c'est très clair nous sommes en face d'êtres biotechnologiques c'est ça qui est intéressant c'est que ce sont des animaux machines d'un nouveau genre d'un genre sans doute un peu blobesque sur les bords et qui sont donc roses d'ailleurs bleu violet la couleur du blob et lorsque elle effleure la créature l'insta touche une surface molle une texture élastique à la différence du vrai blob qu'on a déjà pu rencontrer ces blobs là infraterrestres plus qu'extraterrestres d'ailleurs ne sont pas des dévorateurs je ne cherche pas à recouvrir les gens ils sont plutôt une sorte de monade aquatique eux-mêmes des monades alors quelle différence entre la technologie des humains est celle des extraterrestres des méduses machines qu'on vient de voir et bien on le comprend tout de suite c'est la parfaite intégration finalement de la créature et de la technologie c'est le fait que la créature et la machine sont une seule et même entité et qu'il y a une forme d'harmonie parfaite avec le milieu qui déjà à ce stade évoque un degré de conscience d'empathie supérieure sont des anges clairement des anges de lumière mais ce sont aussi des machines alors vous avez la musique là un petit peu chérubinesque un petit peu dégoulinante de Alain Sylvestri qui gâche un petit peu les choses mais on est dans cette magie là dans cet émerveillement et finalement le dépouillement narratif l'espèce d'épure de Kubrick dans 2001 clairement Cameron y a renoncé pour privilégier l'approche spielbergienne alors pour résumer à ce stade donc on a un discours de Cameron qui est assez clair la seule technologie qui vaille c'est une technologie qui est éco-compatible une biotechnologie finalement qui nous reste encore à inventer et c'est un thème qu'il va développer de façon vraiment pour le coup très poussée dans son film Avatar évidemment puisqu'on a dans le film Avatar pour ceux qui l'ont vu vous avez un écosystème prétendument naturel mais avec une planète consciente qui communique avec toutes les créatures vivantes via un réseau de câbles translucides et bioluminescents en fait c'est une sorte d'internet vivant et les créatures d'Abyss en ce sens n'en sont que des lointains prototypes alors je passe à l'extrait suivant l'extrait suivant c'est l'un des passages les plus connus du film Emmanuel l'a souligné il s'agit d'une prouesse technologique et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement commun de voir ça qu'on n'y fait même plus attention mais à l'époque c'est vraiment un exploit alors voyons tout de suite l'extrait de la tentacule d'eau voilà donc le tentacule c'est une erreur qu'on fait souvent mais je crois bien que c'est masculin le tentacule d'eau qui est donc en train de se propager dans la station Deep Core on voit que c'est en fait une sorte de technologie très avancée les habitants des profondeurs modèlent l'eau à loisir et effectivement on se retrouve devant cette espèce de sonde moléculaire qui est basée sur cette technologie éco-compatible alors c'est une séquence qui a été mise en boîte au début du tournage par ILM Industrial Light and Magic pour le comte de Cameroun et les comédiens en fait devaient sur le plateau réagir à un tuyau d'aération donc c'était beaucoup moins glamour et il a fallu donc qu'on procède au scan intégral ce qui était très nouveau à l'époque des visages des deux acteurs principaux des images de synthèse donc mais photoréalistes qui imitent des émotions et des visages humains c'est une première dans un film de cette ampleur là un film mainstream et ça va ouvrir la voie au T-1000 de Terminator 2 donc cette espèce de robot en mercure liquide mais également à Matrix au Golem du Seigneur des Anneaux et puis évidemment bien sûr à Avatar c'est vraiment l'une des premières utilisations des CGI donc des Computers Generated Image dans un film à grand budget dans un blockbuster donc c'est intéressant c'est intéressant parce que Abyss de manière anecdotique a remporté un Oscar pour ses effets spéciaux comme en son temps 2001 avait remporté aussi l'Oscar des meilleurs effets spéciaux mais effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on est au coeur de la problématique du cinéma de Cameron avec l'idée non seulement de faire l'éloge de cette biotechnologie mais en même temps de révolutionner film après film les effets spéciaux du cinéma c'est à dire de transformer radicalement le regard du spectateur et Avatar en ce sens c'est vraiment l'ultime aboutissement de cette logique puisqu'on a la 3D le 4K c'est à dire la très très haute définition et puis le CGI qui finit par supplanter l'humain les images de synthèse finalement qui recouvrent l'humain dans Terminator on a comme je vous l'avais dit un exosquelette qui se cache sous un déguisement de chair et bien l'humain va disparaître entièrement dans Avatar ou alors il est entièrement recouvert par une chair numérique bleutée et donc l'humain va s'effacer devant son avatar numérique qui paradoxalement est présenté comme plus naturel plus friendly éco-friendly qu'un véritable être humain et donc vous comprenez où je veux en venir c'est que la séquence qu'on vient de voir est historiquement importante parce qu'elle annonce la révolution à venir un cinéma hyper réaliste où tout est simulé mais qui évidemment ne laisse plus aucune place à l'approximation au bricolage à l'artisanat un cinéma machine qui s'opposerait au cinéma artifice d'un Fellini ou d'un Méliès un cinéma mutant qui est destiné au marché planétaire et qui est toujours plus efficient toujours plus net toujours plus précis toujours plus réaliste toujours plus immersif mais toujours moins naturel et donc je ne dis pas que ce soit un mauvais cinéma j'en suis moi-même un grand consommateur mais je m'interroge effectivement sur ce paradoxe et sur le fait que ce réalisateur qui prône un retour à un mode de vie traditionnel non technologique en harmonie avec la nature soit en même temps ce grand réalisateur de films machines mastodontesques alors pour poursuivre la réflexion je vous invite à visionner donc un nouvel extrait ce nouvel extrait qui peut paraître un petit peu comme ça pas forcément essentiel mais qui est une des très belles idées du film et en fait quand j'ai vu le film ça m'a semblé être la plus belle idée du film donc je vous laisse la découvrir et puis on en parle vite après alors oui Bud qui s'apprête à plonger dans les profondeurs abyssales pour aller à la rencontre de ses créatures extraterrestres va respirer un liquide un liquide qui contient qui est super oxygéné et qui veut lui permettre donc de respirer de respirer un liquide ça peut paraître une excentricité une fumisterie même absolue et bien c'est pas du tout puisque en fait c'est tout à fait crédible et que Cameron s'est adressé à des chercheurs de l'université de Duke pour étudier ce liquide ultra oxygéné qui s'appelle le perfluocarbone qui est un liquide rosâtre et d'ailleurs dans des scènes qui ont été réintroduites dans la version Director's Cut de Abyss on peut voir un rat qui est immergé dans ce liquide et qui respire et c'est réalisé sans trucage c'est à dire que ça marche réellement sur des mammifères ça n'a pas été essayé sur l'homme parce que c'est trop compliqué mais en tout cas sur les rats ça fonctionne même si le vétérinaire royal de sa majesté en Angleterre s'en est offusqué et qu'il a fait supprimer ces scènes mais enfin pour l'anecdote effectivement il ne respire pas donc un liquide oxygéné il est sous l'eau avec un casque rempli d'eau colorée et doit retenir sa respiration aide Harris donc évidemment immanquablement accident problème à un moment il manque de suffoquer un plongeur vient pour l'aider et lui donne son oxygène mais en inversant le tuyau ce qui fait qu'il manque de se noyer à cause de cette idée saugrenue de Cameroun il n'empêche que c'est une belle idée parce que c'est l'idée que pour franchir le seuil il faut accepter l'immersion je dirais même plus la fusion et qu'en fait il faut respirer de l'eau qu'il faut respirer de l'eau il ne s'agit plus seulement de s'isoler dans ces bâtiscaves sphériques il faut que l'eau submerge la monade que la monade soit détruite et donc cette logique de l'immersion de la fusion qui est plus que jamais à l'oeuvre dans Avatar évidemment là elle devient intéressante parce qu'on assiste à quoi à la fin et ce qu'on va voir là la séquence finale de Abyss c'est une véritable involution redevenir fœtus régresser jusqu'à l'Abyss en fait qui sont quoi métaphoriquement dans le film qui sont les entrailles de Gaïa de la déester qui est véritablement divinisée donc on a ce paradoxe fascinant qui est il faut modifier l'humain il faut d'une certaine façon céder au transhumanisme pour retrouver une pureté originelle pour être à même d'entrer en communication avec cet organisme vivant qui est en quelque sorte comme on va le découvrir l'organisme alien qu'on va découvrir à la fin la clé du vivant le vivant matriciel l'entité qui relie tous les êtres entre eux et donc c'est ce qu'on va découvrir dans l'extrait suivant alors voici la première partie de la séquence finale là le film prend carrément la tangente devient une sorte de trip mystico-psychadélique avant d'être rattrapé par une pesanteur bien pensante au rabais dont on pourra dire quelques mots mais c'est très intéressant on a Bud qui est descendu donc pour désamorcer la bombe qui se trouve à court d'oxygène même son liquide oxygéné disons n'a plus suffisamment d'oxygène il écrit un mot d'adieu à sa femme il sait qu'il va bientôt mourir et là et là et bien je vous laisse découvrir ce qui va lui arriver bon c'est plutôt c'est plutôt une séquence réussie si on accepte la musique absolument hideuse l'espèce de sample de chorus là d'enfant qui sont vraiment un peu appréciables mais en l'occurrence c'est vraiment une sorte de remake de la séquence trip de 2001 ou d'ici de l'espace il y a eu beaucoup de cinéastes qui ont essayé qui ont essayé de faire ça on reprend un petit peu cette séquence emblématique avec les effets spéciaux de Douglas Trumbull donc aussi celui qui a fait ceux de Blade Runner ou de Rencontre du Troisième Type ce qui s'appelle le Slit Scan et ce qui est intéressant ici la remarque que je pourrais faire par rapport à cette séquence que vous venez de voir c'est surtout le fait que Kubrick à son époque essayait d'inventer une nouvelle syntaxe cinématographique pour représenter l'indicible donc le Slit Scan qui était une technique de caméra qui filmait des sortes de panneaux colorés et la musique de Ligeti qui rendait l'impression d'un monde absolument féérique incroyable et l'équivalent en quelque sorte d'une séquence informatique en fait Kubrick s'était inspiré des premiers expérimentateurs de ceux qui étaient les premiers réalisateurs de films infographiques ici on a aussi quelque chose de similaire ce sont des maquettes mais très curieusement Cameron ce qu'il essaye de faire c'est de reproduire une sorte de simulation informatique par des moyens analogiques et là je pense que ça entre tout à fait dans notre problématique blobesque et qu'on pourra sans doute y revenir tout à l'heure voilà donc la fin cette idée qu'il est en train de recracher le liquide amniotique qu'il est en train de renaître c'est une métaphore un petit peu énorme enfin ça fonctionne bien avec l'esprit du film et puis le miracle s'accomplit donc le plombier des fonds marins le hard worker l'américain moyen va être sauvé par les êtres supérieurs et c'est là que tout devient un petit peu plus lourd en termes disons de storytelling et de morale donc je vous laisse découvrir la toute fin de la séquence finale de The Abyss qui est presque qui n'est pas tout à fait la toute fin mais presque donc on va passer l'extrait suivant voilà alors c'est donc la fin la grande leçon de morale donc on ne retrouve pas ça dans la version originale du film c'est dans la directeur Scott qu'il a pu rajouter cette histoire de tsunami d'extraterrestres qui font beaucoup penser au film de Robert Wise le jour où la terre s'arrêta avec cette idée que vous avez vous les humains vous avez déconné sérieusement donc si vous ne cessez pas vos enfantillages c'est la destruction c'est l'apocalypse schéma classique en fait du film catastrophe hollywoodien conservateur où c'est dieu c'est la nature les extraterrestres bref une entité supérieure qui va punir l'humanité ou en tout cas lui faire la morale et là effectivement le dernier des justes c'est effectivement le brave bud l'américain moyen qui a envoyé un message tout à fait émouvant ou niaiseux c'est selon à sa femme en lui disant qu'il l'aimait qu'il savait qu'il devait se sacrifier et donc quand même il y a de l'espoir et c'est pourquoi les extraterrestres vont effectivement arrêter le massacre l'apocalypse ce qui est intéressant ce qui est intéressant ici c'est que toute cette scène qui s'apparente en fait à un tribunal un tribunal de l'humanité se passe dans une espèce d'utérus quasi divin et on a cette morale un peu simpliste un peu magnanime avec un film qui en fait s'inscrit complètement dans ce genre balisé alors pour terminer je vais vous laisser contempler la toute dernière un extrait pas en intégralité même un extrait de la toute dernière scène qui va nous permettre d'assurer une parfaite transition avec donc l'aspect plus architectural l'analyse plus architecturale du film et plus en phase avec le blob voici donc la toute dernière séquence voilà donc il s'agit évidemment de maquettes de maquettes assez étranges d'ailleurs pas tout à fait convaincantes mais donc je passe la parole maintenant à Emmanuel qui va nous parler du blob dans Abyss merci Sam et bien je crois qu'on vient de finir sur l'émergence de l'architecture en quelque sorte l'architecture nouvelle qui émerge des eaux et il faut bien dire que ce qui a été dit du vaisseau Alien par un certain nombre de personnages correspond tout à fait au discours qui va être tenu dans les années 90-2000 sur cette architecture digitale quand Lindsay dit ce ne sont pas des boîtes en fer leur remonta c'est à la fois technologique et vivant on a l'impression d'entendre Lynn on a l'impression d'entendre ce moment très typique de l'architecture où on va manier d'une part le langage de l'informatique et de l'autre le langage du darwinisme appliqué aux formes architecturales comme si celle-ci était des espèces en cours d'évolution et je dois dire qu'on pourrait là y aller très longuement sur cette émergence-ci et sur ce discours-ci mais que ça n'est pas exactement la piste que je vais suivre parce qu'elle a déjà été très largement suivie et qu'il suffit finalement de lire les écrits de Cass Osterheuss pour s'en assurer ce que je vais plutôt tenter c'est une lecture politique du film qui vient de vous être présenté et qui de fait est immédiatement politique si on l'entend au sens global puisque on part d'une plateforme c'est à dire d'une sorte de communauté alors déjà problématique elle est au milieu de l'océan mais qui sera de plus en plus communauté par rapport à ce qui va arriver ce sont les fameux décrochages dont nous parlait Sam avec une plateforme sous-marine qui se décroche et qui commence à dériver sur les récifs et puis des vaisseaux plus petits avec des bulles dans lesquelles ne rentre qu'un individu et tout le film va être une sorte de portrait de la société en bulle jusqu'au fameux casque que nous a présenté Sam et qui éclaire toute la fin du film alors naturellement dans un contexte architectural comme le nôtre on n'a aucun mal à resituer tout ça sauf qu'on se déplacerait plutôt vers les années 60 70 avec toute la veine de l'architecture bulle si on veut être très littéral on va vers Nicolas Schoffer qui prévoit des villes de loisirs avec des petites capsules conditionnées sous la mer ou dans l'espace comme on veut comme d'ailleurs Cameron a adapté des films spatiaux sous la mer si on veut être un peu moins littéral et qu'on reste sur les eaux et pas sous les eaux on a le merveilleux diodon de Jean-Paul Jungmann qu'on a déjà vu mais on ne s'en lasse pas 67 si on remonte un tout petit peu pour un objet plus paradigmatique la bulle de Dallégret et Banham dont vous voyez qu'elle repose à peine sur le sol alors évidemment il y a l'image du hippie dans la nature mais c'est une bulle ultra technologique il suffit de voir le milieu on est typiquement dans cette alliance de technologie et de nature dont parle Cameron et on est dans la fin de toute attache de la maison pour une dérive perpétuée pour le plaisir le coeur jaune de House Ruckerco pour le plaisir parce que dans le coeur jaune on entendait justement les battements du coeur comme si on était dans le ventre de la mer dans quelque sorte quelque chose comme le casque amniotique qu'on a vu tout à l'heure et naturellement si je cite House Ruckerco c'est pour passer plus facilement au casque comme architecture ultime du monde bulle d'un monde dont l'environnement est désespérément hostile ou perçu comme tel dans les années 60 70 et qui finalement annonce l'environnement hostile oppressif que nous a décrit Sam alors le lien entre ces années 60 70 et l'architecture des années blob on l'a déjà fait dans les séances précédentes à partir du plastique à partir des coques et naturellement il n'est pas difficile de rapprocher la cité de loisirs tout en bulle ou sorte d'ampoule de House Ruckerco toujours et les banlieues embryologiques de Gregglin il n'y a pas je ne connais pas de cité blob sous l'eau mais dans l'espace on a déjà vu ça la station modulaire spatiale imaginée par Cass Osterheuss il y a eu visiblement un renouveau de l'architecture bulle de l'architecture pensée comme coque individuelle très resserrée et vous avez déjà compris que si SOS Fantôme 2 était mis en rapport avec Saski Assassin et l'avènement de la ville globale ce film-ci à mon avis doit être plutôt mis en rapport avec Peter Sloterdijk qui décrit ce monde des bulles Peter Sloterdijk qui lit beaucoup les architectes qui est beaucoup lu par les architectes qui entretient donc un dialogue continu entre philosophie et architecture et qui par exemple a revitalisé dans le discours critique français par exemple l'idée de la bulle amniotique qu'on entend développer pour certaines architectures et il est vrai qu'il est celui qui a le plus développé les idées d'auto-rank sur le séjour intra-utérin parfait dans la mer sauf qu'il y a ajouté et ce qu'on oublie souvent un élément totalement imprévu par Rank, Freud et les autres c'est le placenta il y a une théorie du placenta extraordinaire chez Peter Sloterdijk qui fait que vous n'êtes jamais seul dans votre bulle vous avez déjà un double une sorte de fantôme et que la bulle complètement refermée sur vous-même chez Sloterdijk ne peut pas marcher une architecture de ce genre serait vouée à un certain échec on y reviendra alors naturellement si je cite Sloterdijk c'est la grande trilogie que tout le monde a lue ça fait quand même plus de 1500 pages et c'est assez complexe dans son développement j'en retiendrai pour ma part deux mouvements majeurs de l'histoire humaine selon Sloterdijk notamment à partir de la renaissance d'une part le mouvement qu'il décrit dans sphère 2 globe qui est une perte de la grande sphère protectrice théocentrée dans laquelle nous sommes dans un univers organisé en bulles autour de Dieu qui correspond d'ailleurs à la sphère géocentrée où nous sommes au centre de l'univers et dans ce volume-ci Sloterdijk décrit très bien la décomposition de cette bulle-là avec la découverte du système cosmique où la Terre n'est plus un centre avec le repliement sur des sphères plus petites avec les sphères nationales avec les sphères individuelles c'est-à-dire finalement la multiplication de sphères de plus en plus petites et de plus en plus indépendantes comme celle que l'on a vu se développer dans Abyss de Cameron le deuxième grand mouvement décrit par Sloterdijk et bien pour aller le voir au mieux il ne faut pas en rester là alors vous avez vu qu'Écume va proposer une sorte de rassemblement entre les petites sphères mais ça n'est pas forcément la partie la plus séduisante de l'oeuvre c'est le palais de cristal que Sloterdijk décrit comme l'aile latérale de la trilogie des sphères selon une métaphore architecturale et qui fait que comme on lit la trilogie d'habitude on ne va pas voir celui-ci alors qu'il est proprement passionnant et ce qui décrit Sloterdijk c'est le phénomène de globalisation qui est à prendre selon lui d'abord au sens propre c'est-à-dire dans la découverte grâce aux grandes expéditions maritimes de colons et autres que la terre est un globe et il insiste sur l'objet globe qui représente la terre et non plus une carte d'un monde plat fini ou infini et il insiste énormément sur la découverte d'un élément permis par ses grands voyages c'est que ce globe terrestre en fait est composé majoritairement d'eau que la terre sur laquelle nous habitions est très clairement minoritaire et que la conquête du globe en tant que tel de la globalisation passe par l'eau je vous donne une citation la pointe avancée du savoir précoce sur la globalisation se dissimulait dans les perspectives Magellan apportées sur la véritable extension des océans et sur leur reconnaissance comme véritables médias du monde le fait que les océans soient les vecteurs des affaires globales et par là même les médias naturels de ces flux de capitaux qui ne s'arrêtent plus aux frontières tel est le message entre tous les messages à l'ère qui sépare Christophe Colomb le héros du média maritime et Lindbergh le pionnier de l'ère du média aérien on aurait dit que l'ancienne terre devait à nouveau être engloutie sous les flots diluviens alors évidemment qui dit un océan qui recouvre le globe et des bulles qui deviennent de plus ou plus petites on est exactement dans le film que vient de nous présenter Sam c'est assez stupéfiant alors vous notez qu'à la fin il semble dire qu'il va y avoir quand même le médium aérien qui va arriver qui va changer un peu les choses mais si on continue dans le palais de cristal on s'aperçoit que tout continue en devenir océan du monde je vous lis une deuxième citation ce que le 16ème siècle a mis en marche le 20ème l'a perfectionné dès que l'argent avait fait étape sur un point de la surface terrestre ce dernier ne pouvait échapper au destin de devenir un site et un site n'est pas un point aveugle sur un champ c'est au contraire un lieu où l'on voit qu'on est vu la révolution de la fluidification continue à progresser les flots montent aujourd'hui nous l'avons montré toutes les villes sont devenues portuaires car lorsque les villes ne sont pas allées à la mer ce sont les mers qui vont à elles l'information cette super marchandise n'emprunte pas en effet des highways pour rejoindre les appontements comme le suggérait une métaphore erronée des premiers temps du discours sur le réseau mais forme des courants dans les océans de données que l'on a de meilleures raisons d'appeler ainsi l'air informationnel recouvre la terre d'un océan et poursuit l'océanisation du monde qui avait été engagé par Christophe Colomb et les grandes expéditions maritimes on y est donc on est dans ce monde qui d'ailleurs sera décrit assez brièvement par Sloterdijk de petites bulles errant à la surface de l'eau d'individus sans communauté ni lieu sans la moindre stabilité et je vous l'ai dit un état qui pour Sloterdijk est impossible en tant que tel alors naturellement ça nous ramène à la date d'Abyss 1989 c'est à dire le moment où le mur de Berlin s'effondre le moment où le second monde le monde dit alternatif disparaît pour une globalisation totale sur le seul mode du capitalisme libéral qu'on appellera bientôt le capitalisme néo-libéral ça lui donne un petit air ringard c'est le dernier film sur la guerre froide pendant la guerre froide alors même qu'on est en train de basculer vers une époque nouvelle mais on peut quand même prêter à Cameron malgré tous les aspects hollywoodiens niaiseux comme dirait Sam quelque chose comme une intuition sur le devenir du monde et sur la période qui s'ouvre c'est à dire sur la période dans laquelle va se développer l'architecture numérique et cette intuition vous avez compris où elle est elle est dans le surgissement des extraterrestres ceux qui viennent régler la question ceux qui viennent proposer un modèle pour ce monde globalisé de petites bulles invivables qui s'affrontent entre elles et qui explosent en permanence prenons-les un peu au sérieux ces extraterrestres ils dans le film on en discute longtemps est-ce qu'ils viennent vraiment d'une autre planète est-ce qu'ils sont d'ici mais sous les mers c'est-à-dire est-ce qu'ils sont de la terre ou en dehors de la terre en fait ils sont de la terre et en dehors de la terre et c'est ce que dit leur dernier vaisseau l'espèce d'île qui est à la fois une terre et qui n'est pas une terre qui n'est pas ancrée qui est à la fois un lieu et qui est nulle part ils sont en dehors des réseaux de lieux déjà connus en dehors de toutes les communautés déjà connues et c'est ce qui m'a fait les rapprocher de the transnational capitalist class de Leslie Sclare qui quant à lui décrit l'émergence de décideurs capitalistes non ancrés qui n'ont plus la nation comme horizon mais qui participent de cet océan globalisé du monde et qui prennent leurs décisions en fonction de cette géographie totalement remodelée Leslie Sclare y met évidemment les grands patrons des multinationales naturellement mais aussi tous les hommes politiques importants qui travaillent avec ces multinationales et qui essayent de les ancrer sur leur territoire mais aussi toutes les stars populaires etc. dont les stars architectes naturellement et ce qui est intéressant là-dedans c'est que ça fait apparaître le côté très angoissant du film de Cameron parce que Sam vous l'a dit c'est un film qui a peur du nucléaire qui dénonce le nucléaire il s'agit d'aller désamorcer la bombe il s'agit d'aller défaire l'équilibre par la terreur mais en même temps le film paradoxalement se termine sur un nouvel équilibre de la terreur puisque les extraterrestres la nouvelle classe dit soit vous acceptez ce monde globalisé soit nous vous détruisons c'est quand même assez simple c'est assez paradoxal malgré tout et l'on peut s'interroger d'ailleurs sur leur technique leur technique c'est vous l'avez vu de maîtriser l'eau de maîtriser les flots et si je poursuis sur cette métaphore médiatique développée par Peter Slotdyk à ce moment-là les extraterrestres ce sont ceux qui dominent les flux ceux qui vont modeler ces océans informationnels c'est pas pour rien que parmi cette classe capitaliste transnationale il y a les grands inventeurs des renouveaux informatiques et des réseaux internet alors évidemment vous l'avez compris le côté extraterrestre me permet aussi de mettre à distance tout ce qu'il y a de complotiste chez Leslie Skler qui voit un plan sur la planète mais si je reviens donc à cette scène fameuse qu'on a vue qui est la scène du blob en fait parce que c'est ça qui va en fait inspirer Lynn et les autres c'est ça qui est conçu par ordinateur et qui vont essayer de reproduire dans leur architecture et bien vous voyez que c'est une scène de maîtrise de l'eau mais que pour Cameron c'est une scène de maîtrise des outils informatiques puisque c'est le moment où le film effectivement ouvre une nouvelle ère du cinéma en gros on pourrait résumer le film comme ça la classe transnationale guidant le prolétariat le hard worker vers la terre promise de cette ville qui se dit à la fin et une classe transnationale assez maligne pour apparaître comme de véritables dieux vous avez reconnu évidemment dès tout à l'heure l'allusion à Michel-Ange les deux mains du dieu et de l'homme créé qui se retrouvent l'avantage de passer par Leslie Sclair c'est que lui ne pense pas la chose en terreur et en équilibre de la terreur comme James Cameron qui d'ailleurs a supprimé ces scènes-là dans la version courte et peut-être à juste titre Leslie Sclair passe par des termes de séduction en fait il relie immédiatement explicitement émergence d'une classe capitaliste transnationale et émergence de l'architecture iconique architecture iconique qu'il ne lit pas comme Yanks comme une sorte de symbole qu'on n'arrive pas à déchiffrer et donc comme culte de l'énigme au milieu des villes mais qu'il lit au contraire comme un grand message adressé aux populations de projets de sociétés qu'il pourrait partager et là moi j'ajouterais qu'il ne me semble pas que ce soit un projet de société qui soit offerte par l'architecture iconique dont il parle mais que ce soit simplement l'image de société une image de communauté offerte dans laquelle les hommes globalisés de plus en plus pris dans leurs individualités insupportables vont pouvoir se reconnaître et à laquelle ils vont pouvoir adhérer la grande séduction c'est cette ville là c'est une ville dans laquelle on va pouvoir enfin se reconnaître dans laquelle les hard workers vont adorer aller et les autres aussi une ville vous l'avez remarqué qui est à l'image même de la communauté puisque même si ça n'est pas tout à fait visible ici en fait elle suit un schéma génital féminin c'est la grande mère retrouvée elle est à la fois technologique et immémorial naturelle elle est utopique elle associe tous les contraires comme grande promesse alors attention il ne faut pas prendre le film pour plus bête qu'il n'est pourquoi les hard workers sont tentés par ça parce qu'ils vivent dans un monde de communication de plus en plus difficile ça commence comme ça de bulle à bulle et ça se termine comme ça avec la bulle psychotique qui explose et heureusement le film renverse la chose avec le casque amniotique dont nous a parlé Sam qui est bien ce que Sloterdijk appellerait une mère technologique au fur et à mesure que les individus se disent aussi ils sont obligés de s'inventer des mères technologiques qui les rassurent et de ce point de vue là la ville est une gigantesque mère technologique mais encore une fois niaiseux pas tant que ça parce que le militaire quand l'autre lui raconte qu'il est en train de voir une ville extraordinaire avec de la lumière d'extraterrestres et puis que dit-il il est en train d'halluciner et c'est évident parce qu'il est quand même au fond de l'eau l'énorme bulle a explosé bien plus haut son casque n'a aucune chance de résister il n'a plus d'oxygène et il est en train de mourir tout simplement c'est l'hallucination d'un mourant cette ville ça se voit dans la projection sur le casque vous ne voyez pas son air hébété mais c'est quelque chose à voir malgré tout et puis en bas c'est la scène du trip alors que le commentateur de 2001 parce qu'il a fait un livre dessus qu'est Sam rapporte à 2001 mais que moi je rapporte aux années 70 les scènes de trip drogue à l'appui c'est un fantasme il est en train de vivre un fantasme compensatoire et ce fantasme compensatoire quel est-il ? c'est un fantasme médiatique il se retrouve dans cette espèce comme tu l'as dit d'utérus clos dans laquelle enfin il peut regarder toutes les télés du monde il y a quand même cette réplique magnifique vous regardez la télé c'est ce que vous essayez de me dire en fait c'est une sorte d'alef médiatique où toutes les images de toutes les provenances de toutes les époques vous seront projetées et vous serez comme ça en lien avec le reste du monde alors que vous êtes coupé dans votre mer technologique ça c'est la promesse c'est-à-dire que la vraie promesse de la ville regardez là c'est la mer en circuit imprimé en fait c'est bel et bien une communauté fantasmatique c'est la communauté des nouveaux amis il dit à la fin my new friends en parlant des extraterrestres des amis Facebook vous êtes tout seul chez vous dans votre mètre carré et vous avez tous vos amis qui sont avec vous par Facebook par Twitter par email et on retrouve naturellement comme grand promoteur de la classe transnationale selon les listes claires tous les fondateurs de ces choses-là qui sont les héros de l'ère moderne il ne faut pas oublier que notre bulle elle est proprement virtuelle et qu'elle existe elle est efficace sur nous et pourtant le film fait remonter la ville et là l'image n'étant pas grandiose vous n'avez peut-être pas trop souffert parce que vous souffriez avant en fait mais c'est un moment de grande souffrance dans le film parce qu'on était sous l'eau avec des dessins de lumière c'était absolument magnifique féerique et tout à coup remonte une maquette atroce violacée de carton pâte le passage à l'architecture proprement dit c'est dur faire une architecture qui soit une hallucination construite c'est-à-dire qui vous fasse croire que vous êtes dans cette communauté virtuelle etc qui vous fasse vous sentir bien là-dedans c'est visiblement difficile et pourtant dit Leslie Sclair c'est ça c'est ça qu'on a fait à partir des années 90 alors je dis architecture mais on pourrait penser en termes de ville regardez ces deux images-ci vous avez en haut la mer ville et en bas c'est tiré d'un petit film promotionnel donc c'est un arrêt sur image c'est pour ça que c'est un peu flou et c'est encore déformé par la projection de la ville de Guangzhou sur laquelle l'architecte Elmoutian fait la tour au premier plan et vous voyez une sorte de place vaginale absolument magnifique qui vous accueille qui vous appelle je dirais on est vraiment dans le même type de représentation alors au naturel c'est un peu moins chic à gauche c'est toujours le film informatique de Yann mais plus dans les bleutés et ça c'est une image que j'aime beaucoup elle est vendue par l'hôtel Hayat de je vous ai dit c'est Guangzhou c'est Canton naturellement c'est la grande place centrale de Canton et le Hayat vous vend ça vous le savez pas il le vend comme une photographie vous savez pas si c'est une photo si c'est de l'informatique si c'est retouché vous êtes derrière votre terminal vous rêvez d'aller à Guangzhou avec un bon photographe comme Georges si possible et en fait vous vivez cet appel du lointain qui vous dit là il y a une ville là il y a une communauté alors vous allez me dire c'est une blague c'est un rapprochement non pas du tout parce qu'en fait si je me déplace légèrement à l'échelle de la Chine naturellement et que j'arrive à Shenzhen je m'aperçois que la place a été dessinée comme ça elle est dessinée par un très grand architecte Kisho Kurokawa le haut de l'image ne vous est pas forcément lisible mais si je rajoute les bâtiments qu'il incarne vous allez tout de suite comprendre qu'on est dans l'univers d'Abyss vous avez le city hall qui fait une vague le flot qui correspond au flot de voitures au flux des communications il y a deux autoroutes devant et au milieu des autoroutes une île c'est pas moi qui l'appelle comme ça c'est Kisho Kurokawa qui l'a vendue comme ça comme une île au milieu des flots un endroit protecteur accueillant imaginez être là dessus c'est absolument terrifiant mais vous pouvez aussi bien vous reporter au bas du plan et là le schéma de la place vaginale me semble particulièrement lisible il s'agit bien de construire dans les vides par les vides une ville qui soit à la fois ultra moderne et accueillante technologique puisque le plan de Kisho Kurokawa est entièrement axé à ce moment là sur le développement de l'informatique et maternelle alors le Shenzhen et Guangzhou ce ne sont pas n'importe quelle ville ce sont des villes dont le développement récent depuis les années 80 et 90 se sont entièrement axés sur la mondialisation c'est à dire qu'ils ont dépendu entièrement de leur devenir zone économique spéciale capable d'attirer en Chine les capitaux extérieurs capable d'attirer en Chine les hommes d'affaires qui voient l'image du grand Hayat et d'en faire une ville un développement avec un second mouvement globalisé intérieur à la Chine cette fois-ci puisque la classe capitaliste transnationale qui va atterrir là va rencontrer des ouvriers chinois qui viennent de la totalité de la Chine les migrants et qui viennent eux aussi fonder et habiter cette ville Guangzhou et Shenzhen sont les nouvelles villes internationales transnationales du monde globalisé et au coeur elles sur-signifient l'accueil parce qu'elles ne sont faites que de déplacements que de migration Shenzhen il y a 20 ans était une minuscule ville c'est pour ça qu'elles ont besoin de faire ça alors le problème c'est que naturellement quand vous arrivez au réel un les plus belles courbes de Kishokurokawa ont disparu deux il n'est pas du tout évident qu'un passant à l'échelle chinoise de cette place puisse y reconnaître quoi que ce soit malgré la forme en entonnoir puisse s'y sentir particulièrement accueilli il faut donc trouver des choses qui soient sensibles au sol et là vous avez quand même deux alors vous avez l'île j'ai un point l'île qui est là-haut vous avez là visiblement quelque chose qui est également une sorte d'œuf arboré et vous avez là quelque chose qui est un bâtiment cette fois-ci on a prévu on n'est plus dans le monde vivipare on est dans le monde ovipare mais c'est pas grave c'est quand même la coque première où on était bien avant le froid qu'il fait dehors c'est une image translucide de la communauté visible par tous cet œuf ne sera pas construit pas plus que vous avez vu les très beaux schémas ne sont respectés mais là-haut on va faire un centre culturel commandé à Copumelblau qui sera entièrement centré sur un œuf réfléchissant de métal réfléchissant on va donner l'image qui était prévue là malgré tout et si je retourne à Guangzhou Canton regardez vous avez l'axe qui est là la place vaginale qui est ici qui est redoublée et cette fois-ci de manière très visible pour quelqu'un qui marche en ville par cette île-ci île qui sert à réunir la communauté puisqu'on en a fait une sorte de stade avec une gigantesque tribune et qui est à nouveau redoublée par les bâtiments qui sont là c'est-à-dire l'opéra construit par Zahadid qui sous bien des points de vue est le vaisseau surgi d'Abyss en centre-ville il y a là les signes de la technologie et de l'animalité de l'accueil et de l'ouverture regardez ce que dit Slotdyk l'alliance entre la politique des transports et le marketing de la culture urbaine est caractéristique de cette phase les villes de ceux qui ont réussi veulent être des sites d'événements des life quality providers et des points nodaux des corridors métropolitains raison pour lesquelles la construction de tracés à grande vitesse entre les capitales expriment les ambitions de la culture urbaine entièrement cristallisées avec autant de prégnance que l'édification de ces indispensables collecteurs urbains correspondant au type des centres de foire des arènes sportives des musées d'art moderne et des filiales de chaînes d'hôtels internationales auxquelles on va rajouter les opéras l'opéra de Guangzhou étant beaucoup moins destiné à un besoin du public chinois de la ville qu'à l'inscription dans un réseau globalisé des opéras ce n'est pas pour rien qu'on a passé les 20 dernières années à faire des opéras un peu partout dans le monde les deux mouvements ouverture à la circulation globalisation océan des déplacements et création de bâtiments qu'il appelle collecteurs urbains et dont je souligne pour ma part la forme symbolique de communauté vont strictement ensemble il faut donc revenir à cette image-ci même si la maquette est terrible on pourrait la rapprocher de ça par exemple ça ressemble vraiment ça ressemble encore plus dans la pub que fait la société Burd Air malgré tout j'en profite pour faire un point sur la question de l'analogie l'analogie visuelle est intéressante ça ressemble mais en fait le séminaire s'appuie plus sur l'analogie entre les contextes de constitution de l'architecture c'est-à-dire l'analogie entre les situations géographiques médiatiques et la manière dont c'est fait donc là évidemment il y a une prouesse technique mais enfin l'architecture textile est moins neuve que l'architecture informatisée et puis qui plus est on a quelque chose qui peut servir aux londoniens évidemment on sait bien qu'en l'an 2000 il y a eu la rivalité des capitales pour faire la plus grosse chose mais c'est moins globalisé que ça par exemple l'image ressemble moins assurément pourtant je dois dire que si je dois rêver d'une architecture qui soit à la fois la grande mer retrouvée et le projet technologique j'aurais du mal à trouver mieux que cette énorme alors va-t-on dire vagin va-t-on dire utérus ça devient technique conçu par ordinateur en tout cas au milieu apparemment de nulle part alors avec un problème là aussi de mondialisation pourquoi faire un grand stade comme ça au Qatar qui n'a pas une grande tradition footballistique malgré tout pourquoi en construire sept au Qatar en même temps et bien parce qu'après tout le Qatar va organiser le mondial de foot 2022 c'est-à-dire que ce stade il n'est pas seulement au milieu du vide de la ville voire du désert il est au milieu du vide du monde pour accueillir les spectateurs du monde entier et surtout pour être retransmis dans le monde entier c'est un bâtiment globalisé qui n'a aucun sens par rapport à son contexte géographique mais qui renvoie à l'océan du monde et qui essaye de le cristalliser en un point d'image de communauté vous avez là quelque chose qui ne ressemble pas il n'y a pas l'océan on est bien d'accord mais enfin si je l'imagine comme une oasis utérine au milieu du désert avec l'oasis j'ai le contraire exact de l'île sur l'océan de James Cameron et l'oasis ce n'est pas moi qui la propose c'est le film officiel de présentation des futurs jeux de 2022 au Qatar où alors je vous en ai saisi des moments où l'on voit d'abord une belle oasis la caméra monte l'ordre d'un palmier elle redescend et il y a un stade ce n'est pas encore celui de Zahadid parce que ça c'est le grand master plan général mais le stade est bien l'oasis au milieu du désert le Qatar est sur la mer malgré tout c'est sur le golfe persique et donc vous allez pouvoir avoir aussi des stades qui vont être des coquillages surgis de la mer et vous allez avoir encore mieux avec voilà ça quand même ça rappelle beaucoup Cameron et par sa forme et par sa situation c'est une sorte d'oursin technologisé ça ne peut exister visiblement que par l'informatique tout en accomplissant les formes naturelles c'est une forme accueillante de la communauté et puis vous avez même tous les bateaux autour qui sont figurés et qui indiquent la nationalisation la globalisation de l'édifice dans la scène Sam a abrégé certaines scènes mais le bateau le navi le waouh le vaisseau spatial quand il surgit des eaux est entouré par tous les bateaux des marines internationales comme ceci et tout ceci les sept stades le masterplan pour les sept stades est dû à Albert Speer junior vous le savez Albert Speer senior est mort mais enfin de l'organisation des jeux olympiques de 36 pour lesquels Albert Speer a refait la façade du stade enfin fait la façade du stade olympique et a supervisé la médiatisation des jeux à la coupe du monde au Qatar par le fils on a le sentiment disons que de Speer en fils pour le dire comme ça on est passé du hard power au soft power il y a quelque chose d'étonnant d'autant plus qu'ici aussi il ne serait pas difficile de voir une globalisation malheureuse derrière la globalisation heureuse qui nous est proposée par les images qui réalisera qui réalise en ce moment même tous ces stades magnifiques que nous venons de voir pas des gens du Qatar des migrants auxquels dès leur arrivée on confisque leur passeport qui se trouve sans nation sans identité et qui travaille sur le chantier avec un nombre de morts considérable on s'en est beaucoup pris à Zahadide là-dessus à propos du stade que je vous ai montré je trouve dommage qu'on n'ait pas rapproché cette situation du non seul d'Albert Speer Junior qui déclare dans les interviews que quand il a des Jeux olympiques il n'y a plus de tabou assurément dans cette famille on n'a jamais été très sensible au tabou c'est une situation sur l'ambivalence de la globalisation dite par l'architecture alors et l'informatique me direz-vous revenons un peu à la base et bien l'informatique elle est aussi dans la communication Senior avait besoin de Leni Riefenstahl pour diffuser des images parfaites de ses stades et de ses jeux Junior s'il produit des images assez performantes les diffuse immédiatement nous sommes déjà dans la séduction de la coupe du monde 2022 et puis il y a ce dont j'ai parlé lors de la première séance du séminaire c'est-à-dire cet espace ouvert d'internet et du réseau informatique qui en fait rencontre l'espace ouvert de la globalisation regardez ce projet de Cass Osterreus donc l'un des fondateurs qu'on évoque ici avec Greg Lin comme les deux héros en quelque sorte du séminaire et bien il prévoyait en 2001 des espèces de muscles malléables très maternels totalement fermés à leur contexte propre mais qui serait sur des ports les fameuses villes portuaires de Sloterdijk et qui communiqueraient par internet c'est-à-dire qu'il avait immédiatement relié le réseau internet à l'émergence d'îles dans le monde réel et d'ailleurs si on regarde sa première grande réalisation avec Knox le Water Pavilion et le Salt Water Pavilion c'est une sorte de chose de bête qui veut gagner l'eau veut absolument gagner la mer déjà qu'il est technologique et animale comme les raies menta qu'on a vu tout à l'heure chez Cameroun mais alors lui il est en besoin d'océans c'est encore plus frappant aujourd'hui c'est un peu triste d'ailleurs parce que c'est devenu le lieu d'une exposition sur les cétacés les dauphins et les baleines c'est assez terrible mais il faut dire que quand on se trouve à l'intérieur on a le sentiment d'être dans la gueule de la baleine comme Pinocchio comme Jonas ou comme Bad Brickman le hard worker born again de la fin d'Abyss alors d'ailleurs le dessin n'a pas été perdu pour tout le monde je dois dire que cette espèce de chose qui se jette dans l'eau est réapparue chez Zahadid les dessins architecturaux ne meurent pas en fait ils continuent leur vie quand ils ne sont pas réalisés ou quand ils sont réalisés à des échelles trop petites donc ça c'est Abu Dhabi et puis il n'y a pas seulement un poisson qui se jette dans l'eau en plus grâce à un canal artificiel on a fait une île donc vous avez île ce qu'on a vu avec le vaisseau île qui sort des eaux et poisson comme ce qui finalement dit que le monde autour de lui est océan que la ville est océane qu'elle n'est pas un contexte réel de béton de rue et de gens qu'elle est un océan traversé par les flux informationnels et qu'on veut intéresser des gens beaucoup plus loin que ceux qui sont autour de vous tout en n'offrant une belle image à ceux qui sont autour de vous une image dans laquelle ils pourront se reconnaître alors ça a dit du côté des poissons quand même c'est splendide vous avez l'Aquatic Center de Londres alors Londres vous allez me dire bon c'est pas sur la mer mais c'est un Aquatic Center ça tombe quand même bien entre la raie et la baleine vous avez le stade pour les Jeux Olympiques de Tokyo à nouveau les Jeux Olympiques comme grand moment transnational encore plus beau en rose naturellement c'est vraiment comme tu l'as dit Sam la couleur dominante du blob et je dois dire que si vous êtes un peu au courant ce projet là ne se fera pas parce que les japonais ont repris la chose en main c'est à dire qu'ils lui ont enlevé le projet alors qu'il avait gagné le concours et c'est Kengo Kuma un bon japonais qui le refera ce qui malgré tout envoie un signe assez étrange de l'inscription du Japon actuel dans la globalisation un signe assez négatif à mon sens et qui expliquerait pourquoi ils n'ont pas beaucoup de blobs par rapport à d'autres pays alors évidemment à l'intérieur la sensation d'être dans une baleine au milieu de l'océan est tout à fait développée là c'est l'opéra de Guangzhou Canton dont je vous parlais tout à l'heure là c'est le centre culturel EIDAR à Bakou en Azerbaïdjan que vous voyez comme ça si vous le connaissez mais que vous pourriez aussi bien voir comme ça comment rendre la ville à l'océan comment faire que le monde soit surmonté par un océan on reviendra là j'ai un peu abrégé on reviendra sur Bakou lors de la séance de la géographie parce que c'est une ville clé de ce point de vue là je vous ai parlé de poissons mais pas assez d'îles à mon avis Victo Acconci grand poète américain qui fait aussi de l'architecture et alors lui c'est magnifique puis il y a de temps en temps un sol rose blob avec des petites bulles il y a vraiment tout ce qu'il faut c'est un très beau dessin alors vous allez me dire bon mais quand même est-ce que c'est vraiment fait pour être réalisé ceci il a réalisé une petite île artificielle dans la ville de Graz juste en dessous du friendly alien très connu peut-être le blob le plus connu qu'on verra aussi la prochaine fois en tout cas comme d'habitude bon il a perdu le concours mais les projets architecturaux se survivent ça c'est une vue rapprochée que je trouve absolument splendide les projets architecturaux se survivent et MAD ça n'est pas une agence qui dessine pour dessiner MAD c'est une agence qui réalise qui fera peut-être pas celle-ci mais qui fera des îles émergeant de l'eau pour signifier l'intégration dans les réseaux internationaux je dis il fera mais en même temps ils l'ont déjà fait je veux dire il suffit de regarder alors ça c'est des vues intérieures un peu moins baleines que l'autre malgré tout il suffit de regarder ça que nous sommes allés voir avec Georges il y a quelques mois nous verrons certainement de très belles photos de Georges en mai il y aura de très belles vues de la Chine regardez c'est au milieu de l'eau et quand vous interrogez les gardiens pour savoir enfin les gens qui vendent les tickets pour savoir ce qu'ils voient dans cette forme ils vous disent pardon que c'est un énorme poulpe surgit des eaux et certaines vues le laissent absolument deviner on en verra certainement une en mai mais je vous montre d'abord une vue satellite de telle manière que vous voyez que comme dans le projet de Zahadid on a fait des canaux artificiels pour faire une fausse île sur laquelle est ce bâtiment prêt à regagner l'océan alors là c'est assez étonnant parce que pour y avoir été Georges le confirmerait on n'a pas le sentiment d'île c'est quand même très très grand mais en fait c'est dessiné comme une île et puisqu'on est dans les îles avec des choses étranges surgit des eaux on peut revenir à Zahadid à ce grand projet de Meixiou International Cultural Center à Shang-Cha que Georges photographiera dans quelques mois à peine donc vous aurez beaucoup mieux que ça mais dès maintenant vous allez avoir mieux que ça parce que là on va passer à quelque chose qui est la représentation filmique de l'architecture je vous présente des images depuis le début mais en fait c'est assez archaïque tous ces bâtiments-là ont des présentations filmées assez incroyables et qui sont à mettre immédiatement en rapport avec Cameroun le rapport le plus évident il est dans ces films qui en plus ont l'avantage sur Cameroun qu'ils sont entièrement faits par informatique il n'y a pas besoin de faire des petites maquettes qu'on agite au bord de l'eau désormais tout roule à partir de votre clavier je vous passe un film que je vais commenter en même temps sur ce bâtiment c'est un film qui est produit par Zaha Hadid c'est donc le bâtiment blanc sur la droite mais je vous demanderai de faire attention au mouvement d'observation au mouvement de la caméra regardez vous flottez vous n'êtes pas dans l'eau pas tout à fait c'est presque encore mieux toute la matérialité de la ville tout l'espace difficile les distances tout a disparu dans ce flottement de la ville au milieu de l'océan médiatique c'est comme ça qu'apparaissent désormais les villes pour les architectes pour les stars architectes on s'approche des formes étranges entre l'urne et l'étoile de mer mais là de toute évidence le poisson qui veut se jeter à la mer le poisson je suis gentil quand on passe par là on s'aperçoit qu'il s'agit tout naturellement d'une baleine on n'abandonne pas ses motifs préférés une île une baleine et vous flottez vous êtes dans l'eau regardez vous n'êtes pas comme ces tristes piétons et d'ailleurs quand vous allez vouloir rentrer dans le bâtiment vous n'aurez même pas besoin de pousser la moindre porte rien ne vous résiste mais tout vous protège une sorte d'énorme nœud des flux qui vous protège là qui vous accueille au coeur du monde aquatique et regardez la séance trip elle est là la séquence trip qu'on a vue tout à l'heure qui aurait dans Tron également l'entrée dans le monde de l'informatique elle est là elle est très rapide mais elle est bien là regardez tac vous rentrez dans l'hallucination on est en train de construire une hallucination regardez l'espace n'a plus ni haut ni bas les voitures flottent elles sont dans tous les sens mais vous êtes protégés vous allez aller dans une autre salle découvrir progressivement des reliefs qui pendent au plafond sorte de géographie inversée et puis carrément ce sont des montagnes qui descendent du plafond un monde sans haut ni bas un monde totalement refait totalement flottant fluide disent les architectes c'est le mot préféré des architectes de la génération numérique la fluidité tout en étant protégé dans une bulle de culture dans une bulle de communauté et regardez vous n'allez pas avoir besoin de portes pour sortir non plus c'est absolument magnifique l'architecture comme ça vous allez voir comment on sort et paf on est sorti regardez à droite ce sont les serras de Bilbao c'est extraordinaire on ne sait pas s'il va y avoir la moindre oeuvre dans ce musée mais par contre on a mis les serras de Bilbao c'est à dire que cette île magnifique est immédiatement mise en rapport avec l'autre île qui a été émergée dans le monde culturel néolibéral Bilbao que ce poisson qui veut regagner la mer est mis en rapport avec le bateau de Bilbao pour un monde entièrement conformé par ces apparitions là par ces nouvelles mers technologiques qui nous sont proposées la musique vaut à peu près celle que tu critiquais dans Abyss tout à l'heure on va donc passer à un dernier extrait et là c'est un extrait auquel je tiens beaucoup parce que ça n'est pas produit par des architectes c'est produit par les chinois eux-mêmes qui récupèrent des images d'architectes qui utilisent les mêmes techniques que les architectes mais qui les intègrent dans dans quoi ? dans la publicité pour leur ville leur ville comme cristallisation de l'île globale ce sera une publicité pour Chengdu ville très industrielle du centre de la Chine qui s'est développée comme zone économique spéciale comme les autres donc par arrivée de capitaux étrangers par arrivée de migrants chinois les deux se rencontrant dans l'industrie mais au bout d'un moment on aura largement l'occasion d'en reparler ça ne suffit pas il faut un décor qui séduise il faut un décor qui dise que là il y a un monde possible il y a une communauté possible et on vous décrit la ville je vais un peu vous résumer ce qu'il dit d'abord parce que vous avez une très belle voix off qui vous explique que cette ville elle a comme le vaisseau d'Abyss toutes les qualités paradoxales elle est historique et moderne elle est ouverte et accueillante elle est idyllique mais je le laisse parler une plateforme pour communiquer avec le monde et regarder le slogan un landmark qui commande le monde et qui est regardé par le monde avec respect vous vous souvenez de la définition de site par Sloterdijk l'endroit où on est vu l'océan le désert strict équivalent la merveille du monde naturellement l'autre merveille du monde Dubaï on monte qui êtes-vous pour monter comme ça vous êtes une mouette vous en avez fini avec la pesanteur vous n'êtes pas une remanta pas encore vous êtes une mouette et tout à coup les mouettes se mettent à tracer les flux informationnels et l'architecture est dessinée par les flux c'est la ligne de lumière qui vient la dessiner c'est un moment absolument magnifique si l'on y pense évidemment pas d'ouvrier dans tout ça ça fait pas chic et tout à coup l'architecture surgit de l'océan comme dans Abyss mais oui c'est une vague et en face d'elle le poisson comme d'habitude Zahadid voilà la ville de Chengdu c'est une ville de dizaines de milliers d'habitants au coeur de l'océan globalisé on va vous présenter Chengdu et surtout vous allez voir on vous fait voguer là-dedans avec ce mal de mer irrépressible qui vous prend vous traversez des arbres vous traversez des immeubles ça n'est pas grave vous êtes dans un autre milieu encore modern city c'est la ville Zapet c'est une ville imaginaire vous la contrôlez c'est une ville d'images et d'ailleurs c'est vous qui recevez les images en ce moment c'est vous qui êtes pris par le bonheur de Chengdu vous qui êtes loin de Chengdu malgré tout mais qui est totalement pris dans son rêve et ce rêve va vous expliquer ce qu'était l'océan du début vous allez voir l'océan du début c'est la circulation on commence par vous détailler expressway network les autoroutes puis les bus qui parcourent les autoroutes pour vous amener là si jamais vous n'êtes pas chinois ce film est en anglais c'est quand même un détail à noter il n'est pas fait pour un public chinois les traits des transports se tracent à travers la ville regardez ce sont les mouettes qui sont devenues des métros les mouettes dessinaient l'architecture les métros dessinent la ville et dessinent l'architecture nouvelle vous allez avoir toutes les possibilités de déplacement les bus les métros et on va jusqu'au détail les ascenseurs important de préciser tous ces mouvements ce monde en mouvement perpétuel à nouveau les traits de lumière toujours ce déplacement ce flottement cette fluidité comme on dit les autoroutes une deuxième fois on les a déjà vu les autoroutes mais apparemment c'est important on les retrace et puis ça ne suffit pas malgré tout regardez ce qu'on va vous montrer ensuite quelque chose pour vous peut-être de plus réaliste ou pour nous avec Georges le train et l'aéroport les avions et vous allez voir Chengdu est au centre du monde c'est l'île au centre du monde un détail que vous auriez pu négliger regardez la chose bleue au milieu la verrière bleue a la forme d'une baleine qui s'ouvre vers sa queue nous sommes au coeur de l'océan dans une figure rassurante on ne fait pas plus déterritorialiser que cela dans la grande vague il y aura une énorme plage artificielle extraordinaire pour les hommes d'affaires venus du monde entier parce que c'est un centre d'affaires en fait mêlé à un centre de loisirs c'est le coeur attention quand même à ne pas confondre les deux types de déplacements les déplacements informationnels nous en participons nous y sommes tout le monde profite de cette image tout le monde peut se reconnaître dans Chengdu mais qui prendra l'avion qui arrivera dans ce centre d'affaires en fait c'est un système à double entrée tout le monde en rêve mais il n'y en a que certains qui entrent ceux qui travaillent avec la classe transnationale c'est un système d'exclusion et d'inclusion à la fois comme au Qatar comme à Shenzhen les migrants qui viennent construire Shenzhen ou Guangzhou ne rentrent pas dans l'opéra de Zahadid il y a là une géographie hallucinée du capitalisme néolibéral qui vaut par sa séduction qui vaut par le fait qu'elle nous emporte avec elle par ses images mais il ne s'agit pas d'oublier pour autant qu'elle est en fait un large système d'exclusion et vous l'avez compris il va bien falloir s'intéresser la prochaine fois non plus au cinéma non plus au système d'illusion par excellence et j'en suis désolé parce que Sam ne pourra plus vous commenter les films mais bien à la géographie réelle de ce capitalisme néolibéral ou pour être un peu plus modeste à la géographie réelle du blob là où il s'est vraiment posé là où il a vraiment émergé et quel type de territoire il a défini je vous donne donc rendez-vous à la séance prochaine pour ce sujet au moins d'avoir regardé cette vidéo